Merci beaucoup. Tous sourire, élus et partenaires au moment d'inaugurer le nouveau parc éolien. Ces sept éoliennes vont alimenter en électricité plus de 26 000 habitants. En circuit court, selon le producteur d'énergie. Elle va indirectement les alimenter puisque là le parc est raccordé sur le poste de source de Montbarre, qui est à 8 km, et du coup l'électricité est injectée sur le réseau et toute consommation régionale et locale est faite par rapport à ça. La facture d'électricité des habitants ne baissera pas pour autant. Mais pour les élus, le parc éolien est bien une manne financière pour leur commune. Les conséquences seront d'un ordre financier tout d'abord, bien évidemment. Cette fiscalité éolienne viendra directement sur le budget communautaire. Les élus municipaux seront souverains dans les décisions qu'ils auront à prendre pour utiliser cet argent et en faire les retombées qu'ils souhaitent sur leur territoire. Notre région est pourtant loin d'être à la pointe. En Bourgogne-Franche-Comté, l'éolien ne représente que 6% de l'électricité consommée. A Quincy, il a fallu 15 ans d'instructions pour que le parc voit le jour. Les habitants présents à l'inauguration y sont eux plutôt favorables. Est-ce qu'on a le choix ? Je ne sais pas si on a le choix. Mais il faut aller dans le sens de l'énergie renouvelable. Il ne nous gêne pas. De toute façon, il faut aller avec son temps. A mon avis, il n'en faudrait pas plus à cause de la délature du paysage. Mais bon, c'est une bonne chose pour les énergies. Signe de cette évolution, l'an dernier en Bourgogne, l'électricité produite grâce au vent a grimpé de 19%. Comme celui du Mont-Bardois, les parcs éoliens se multiplient sur notre territoire. Et bien, c'est ce que j'ai pu dire.